On vient à l'autorisation de signature du marché complémentaire numéro 1 relatif à l'étude préopérationnelle pour l'amélioration de l'habitat dégradé en secteur ancien. La ville de Chambéry se trouve face à des situations complexes en matière d'habitat en centre ancien. Ces problématiques sont abordées en partenariat avec l'Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA. L'ANA est notamment aux côtés des collectivités territoriales en finançant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et des programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement. C'est dans ce cadre que la collectivité a confié le 1er décembre 2015 au groupement d'opérateurs économiques composés de l'association Pacte de l'ISER et de l'association Habitat et Développement ISER Savoir par marché à tranche la réalisation d'une étude préopérationnelle de l'habitat dégradé en secteur ancien. Le marché d'une durée de 24 mois comprend une tranche ferme portant sur le Faubournaisin, le Faubournauméliant, l'immeuble du 111 rue Croix d'Or et l'îlot Lansénat. La tranche ferme est composée de deux phases, le diagnostic et les scénarios d'aménagement urbain, notamment sur le Faubourg Montméliant. Le diagnostic en cours de réalisation, phase 1 de la tranche ferme, a montré la nécessité de disposer d'un complément d'études et ce, afin d'obtenir des informations plus précises sur la situation des immeubles à partir du diagnostic technique et d'enquête. Ces études complémentaires concernent plusieurs îlots, notamment rue Croix d'Or, rue du Thalie et le nord de la place Saint-Lécher. Un marché complémentaire au marché existant doit donc être passé pour intégrer ces compléments de mission qui ont émergé suite à la réalisation du diagnostic. Après négociation avec le titulaire, la commission d'appel d'offres lui a attribué ce marché complémentaire lors de sa séance du 18 novembre 2016, en conformité avec le Code des marchés. Ce marché complémentaire représente 23,7% du montée du marché initial qui s'élevait à 65 220 euros, toute taxe comprise. Donc, il s'agit d'un marché complémentaire impliquant une augmentation du montant du marché initial de 23%. Son attribution relève donc du Conseil municipal. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire ou son représentant habilité à signer le marché complémentaire et d'autoriser le maire ou son représentant, bien sûr, à signer tous les actes subséquents. Merci. Y a-t-il des questions ? M. Dupassieux. Excusez-moi, je n'ai pas tenu ma promesse. Non, simplement, c'est quelque chose d'important, c'est pour ça que je reprends la parole. C'est que sur l'îlot Lance-Sénat, pour ceux qui ont étudié le dossier, il y a réellement un îlot en danger, en cas d'incendie grave dans cet îlot-là. Il y a des appartements qu'on ne sait pas aller chercher. Et donc, il est vraiment urgent dans les quatre dossiers que vous avez évoqués de faire avancer rapidement, effectivement, cette question de mise en sécurité de l'îlot Lance-Sénat. Peut-être que Mme Thurnard peut dire deux mots sur les études, justement, qui sont engagées sur au moins un des bâtiments de cet îlot-là, qui est le bâtiment qui a un cachet très historique. Tu veux parler duquel ? La banque, la banche. Ah, oui, effectivement, là, ça y est, mes propriétaires du bâtiment de la banche, en tout cas pour le bâtiment au-dessus, pas du restaurant, qui était une acquisition ancienne. Alors, je ne sais pas si on doit dire très heureusement ou tant pis pour le propriétaire, mais des études ont été menées par... Les pré-études archéologiques ont été menées, et il a été découvert, les façades anciennes, 15e siècle, qui sont recouvertes des façades actuelles qu'on peut découvrir, mais qui ont une architecture complètement atypique, et qui nécessitent, du coup, des fouilles archéologiques intensives, à la charge du propriétaire, pour un montant de 80 000 euros. Voilà, et qui nécessitent, donc, une très grande vigilance pour ne pas abîmer le patrimoine historique de Chambéry. Sur les îlots, et pour ne pas parler à la place de ma collègue, Mme Beau, on rejoint complètement ce que dit M. Dupassieux, effectivement. Les îlots, ils sont en très grand danger sur l'Ancénat, mais aussi du côté de la place Saint-Léger, mais aussi du côté de la rue Juvillerie, mais aussi du côté de la rue Prador. Et l'étude qui est menée là nous a permis aussi de découvrir des îlots en très grand danger qu'on n'imaginait pas, puisque les façades ne paraissent pas en si piteux état, mais c'est plutôt l'intérieur qui est en grande difficulté. Voilà. Et la SAIEM est complètement partenaire de cette opération pour permettre d'être le levier potentiellement financier de ces opérations lorsque la ville ne pourra pas le faire. Mme Beau, si vous voulez compléter. Oui, je vais juste compléter, M. le maire, pour dire qu'effectivement, on est bien d'accord. L'ensemble de ce qu'on explique dans ce rapport est en danger et il faut aller le plus vite possible. C'est ce qu'on cherche à faire ensemble, en partenariat, avec en particulier la SAIEM, Landru, etc. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des îlots qui soient plus en difficulté que d'autres. D'une manière générale, c'est vraiment ce que le diagnostic a dit. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que si on a fait un marché complémentaire, c'est parce qu'on a découvert, en fait, au travers des premières études et des premiers diagnostics, qu'il fallait prendre l'ensemble du secteur. Sinon, je veux dire, on risquait d'avoir des manques sur un certain nombre de ces îlots. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller maintenant... Je me tourne vers Alexandra Turnard. Là, c'est ce qu'on a décidé il y a quelques jours en arrière dans le comité de pilotage, c'est de trouver un opérateur et d'aller le plus vite possible. Voilà ce que je peux dire en complément au monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je n'en vois pas, le rapport est adopté.